Nous venons de Douala, où le pasteur Michel a passé près de huit années. Il a commencé véritablement son service et il était bon pour nous de venir l'accompagner dans sa nouvelle communauté, pour que cette communauté sente qu'il était bien accepté un nouvel centre. J'ai été très satisfaite du déroulement du culte et je lui souhaite de mener à bien sa mission dans cette communauté, d'encadrer les brebis du Seigneur comme il l'a fait avec nous en nouvel centre et que le Seigneur le bénisse, bénisse toute sa famille et l'éclaire sur cette voie qu'il a choisie. Notre fils, le pasteur Michel, a été accepté par toute la communauté de Longcac, qu'on ne doit pas s'inquiéter pour s'en encadrement par rapport à la communauté de Longcac, qu'on soit sans crainte, que tout le monde sache que cette communauté l'encadre véritablement. Le temple n'était pas celui d'aujourd'hui. Il y a un très grand changement et c'est un modèle d'évangélisation pour nous les chrétiens et Yaoundé, par rapport à la période où j'étais, a véritablement changé. Le serviteur de Dieu, en fonction des communautés, grandit parce que ce qu'il a pris à la communauté de New Bell Centre, il va emmagasiner avec ses pairs, les anciens pasteurs qui sont avec lui, il va engranger de l'expérience, comme il en a tiré à New Bell Centre. Vous avez vu qu'il a dû travailler à New Bell Centre avec les pasteurs Nono en retraite, le pasteur Nganchang, qui sont des incônes de l'ESC. Cela veut dire, arrivant à Yaoundé, auprès du président région, le pasteur Jules, auprès du responsable de la paroisse, le pasteur Laurent, il emmagasinerait encore beaucoup plus d'expérience dans la mission qu'il a choisi de mener. Nous sommes les épouses de Pasteur. 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 ... ...